bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on va voir quelques racks extension que j'ai pris sur raisons qui sont pas très chers et qui peuvent être utiles donc il ya quelques synthétiseurs des effets et donc on va voir tout ça ensemble donc à noter que moi il y en a certains je les ai pris puisque comme vous avez pu le remarquer je fais des tuto aussi bien sur raison 10 maintenant et raison essentielle donc il ya certains éléments qu'on a pas sur raison essentielle que j'ai pris en rack extension et qui peuvent m'être très utile mais en même temps tout ça ça peut aussi servir énormément dans raison 10 donc on va voir tout ça ensemble là je suis dans tout ce qui est instruments alors au niveau des instruments j'ai pris le solar 5 donc c'est un synthétiseur avec d'excellentes sonorités donc ça c'est un des premiers exemples je vais passer quelques présettes on va continuer on va pas tous se les faire parce qu'il y en a un sacré paquet et quand vous regardez vous avez quand vous chargez votre solar 5 ça vous met une banque de sons donc il ya les sons qui vont être entre guillemets donné en direct comme ça et ensuite on a le truc classé par genre donc les basses il ya différentes basses donc il ya largement de quoi faire après donc on a les basses ensuite benedict donc là ça nous met un petit combinateur est ce que je suis sur la bonne piste ouais là c'est dit il ya 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 On a même des drums. Donc ça fait façon à boîte à rythme électronique. Ensuite on a des FX. Des claviers. Excusez-moi, j'ai mon fil de casque qui gêne. Donc il y a toute une tripotée de... Toute une tripotée de claviers. Après il y a les leads. On s'en écoute quelques unes. Donc voilà, après on a les pads. Donc ça, c'est pour le synthétiseur Solar 5. Donc il vient d'être mis à jour. Il y a possibilité de changer les skins. Enfin, on a deux skins. Bien sûr, quand on fait tabulation, hop, on se retrouve à l'arrière du rack. avec les branchements audio et les branchements CV gate. Voilà. Donc ça, c'était pour le Solar 5. Je retourne dans mes rack instruments. Le Nautilus Bass, il est gratuit. Donc celui-là, vous pouvez aller le récupérer. Donc pareil, il est pas mal. On va s'écouter quelques patchs. Donc celui-ci est gratuit. C'est gratuit. Je retourne dans les effets, dans les instruments. Donc tout ça, l'éditeur, c'est Skyrock Music, donc voilà, le Nautilus qui est gratuit, et le Solar 5. Le Solar 5, il est pas mal, moi j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai pris chez Studio Coreback, Mix Food Orange. Donc toujours pareil, quand on voit la banque de sons, il y a des presets qui sont déjà mis, enfin, prédisposés, et ensuite vous avez... Donc là, on est dans les basses. ... ... ... Donc il y a vraiment des petites choses... ... 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 ça donne voilà après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? des FX, des pads des claviers enfin, comme d'habitude quoi alors CrazyFX donc là, tout ça, c'est des Cheek Donc après, il faut fouiner mais ce petit synthé a de la ressource tout ça, c'est pas très cher je sais plus exactement combien je les ai payés il y en a certains qui étaient en promotion à 9 euros après, il faut surveiller sur le site de Raison parce qu'il y a souvent des promotions donc voilà, en ce qui concerne le Mix Food Orange ensuite, j'ai pris celui-ci Wave Table voilà voilà qui 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 donc pareil, quand on retourne le Rack bah là, par exemple on a 4 sorties audio puisque c'est un synthétiseur à table d'onde on peut mettre jusqu'à 4 ondes en même temps et donc chaque chaque table d'onde a sa sortie j'ai pas regardé quand on prend le Mix Food si on le retourne voilà, c'est pareil on a une sortie ta ta ta, sortie audio oscillateur 1, oscillateur 2, oscillateur 3 le CV Gate donc voilà donc on a vraiment, c'est vraiment très complet ok je vais retourner sur celui-ci sur celui-ci donc après, il y a il y a pas mal de sonorités il y a plus qu'à puiser à l'intérieur pour trouver ce que vous voulez donc moi je trouve ça peut très bien compléter la palette sonore de Raison en plus de tout ce qui a été rajouté hop 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 donc ça c'est pour les synthétiseurs studio core back après j'ai pris le turn to on software d'ailleurs donc lui pareil, moi j'aime bien hop hop quelques combinateurs on va voir 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 enfin il y a un peu de tout quoi j'ai même pas tout testé moi-même on va voir on va voir on va voir et On a des leads. Donc pareil, tout ça, c'est des petits synthétiseurs pas chers. Ouais, je les ai quasiment tous eu à 9 euros ces trucs là. Je les trouvais pas mal, ils étaient en promo, mais sinon en prix normal, ils doivent tous être à peu près à une trentaine d'euros. Donc c'est vraiment pas énorme. Quand on continue, tac, 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 tac. Donc ça, voilà. J'ai pris aussi chez Quad Electra. Donc ça, c'est un arpégiateur à 4 voix. Donc dessus, il faut brancher 4 modules. Quand on retourne, voilà, on peut brancher 4 modules. Et ça peut nous permettre de faire soit des arpèges sur les 4 modules, pardon. On peut même faire des accords. Enfin, il y a de quoi faire. Donc on va se regarder ça de suite. Euh, ouais, ça c'est normal, toc. Alors, admettons, en exemple. Hop, après, ça on change. Deux autres séquences. Donc c'est vraiment pas mal, hein, comme type de module. Moi, j'ai bien kiffé. Donc là, par exemple, vous avez tout le délire qui est comme ça. À l'intérieur du rack, ça, c'est un instrument, en fait. J'ai même pas encore tout testé, moi. Si on regarde l'intérieur, là, donc. Là, j'appuie que sur une touche. Ensuite, il y a même des trucs. Ensuite, il y a même des trucs. Là, c'est une touche. Là, c'est une touche. Par exemple. Par exemple. Ensuite, si je continue, on va se remettre un autre combi. Là, j'appuie que sur une touche. Deux touches. Donc, c'est vraiment pas mal comme petit module. Et moi, ça me permettait, dans Reason Essentiel, d'avoir un arpegiateur. Donc, voilà, voilà. Donc, après, là, on a démulti. Donc, là, j'arrête le séquenceur. Si je le lance. Donc là, je touche à rien. Une note. Deux notes. Un accord. Ensuite. Donc là, pareil, vu que c'est un module qui marche avec le séquenceur. Voilà. Et quand on regarde l'intérieur du combinateur. Et bien, on a deux Mercury. Je ne sais pas combien. Même trois. Plus des RPG 8. Voilà. On va s'en essayer un autre. Donc ça, pareil. Moi, je le trouve vraiment pas mal. En fait, c'est limite un arrangeur. Ça, pareil. Moi, je le trouve. Ça, pareil, vu que c'est une genre. C'est deux. Donc celui-là, il doit coûter une trentaine d'euros. Epic orchestre, voyons voir ce que ça donne. Là, je mets le séquenceur en marche. Musique du générique Et pareil, quand on regarde à l'intérieur, on a deux Mercury et pas mal de NNXT. Donc là, par exemple, on a nos quatre NNXT qui sont reliés directement au module Mercury. Ici, on a... Ça se remonte jusque là. OK. Module Matrix. Donc c'est vraiment pas mal. Musique du générique ... 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 Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon. Si on remonte... ... 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